Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto de comment passer de ça à ça. Pour ce faire, il faut juste changer une petite pièce. Celle-là. Je rentrerai dans le détail après, lors du tuto. Je n'ai rien inventé. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Ce n'est pas moi qui mérite le trophée, on va dire. C'est surtout le groupe... Moi, en tout cas, je l'ai vu sur le groupe Alpharomeo 147 France. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent sur Facebook. J'ai vu quelqu'un le faire. J'ai commenté la publication. Il m'a vite fait dit comment il l'avait fait. Donc voilà, je ne vais pas faire tout à fait comme lui, vu que je n'ai pas trouvé de tuto sur YouTube ou quoi. C'est quelque chose de pas très connu, il me semble. Je vais en faire un tuto en français. Comme ça, ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Ce n'est pas très difficile. C'est bon parce que quand vous vous dites que toute cette partie-là, elle va être claire en rouge, c'est quelque chose de sympathique. Moi, je vais le faire en même temps que vous. Alors oui, j'ai déjà installé le plafonnier. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai déjà installé le plafonnier, mais je n'ai pas branché les fils. Parce que j'étais excité à l'idée de le mettre. Pour voir ce que ça donnait. Alors que ça fait deux mois que je l'ai, mais je n'ai toujours pas fait la modif. Donc voilà les amis, je vais préparer le matériel. On se retrouve après. Donc, pour ce faire, tournavis pas, je ne suis même pas sûr qu'on en aura besoin, multimètre, ça c'est sûr et certain. Et le plafonnier en question, qui vient d'une Alfa Romeo Mytho, avec l'option éclairage d'ambiance. Donc en gros, avec ces deux petits tétons-là, en fait, ces deux petites lumières. Donc voilà, c'est juste ça que vous aurez besoin. Ah bah, du fil aussi. Ah bah, du fil parce qu'il va falloir tirer un câble. Il va falloir tirer un plus et un moins. Logique. Mais en gros, voilà, il faut tirer deux fils, mais ça devrait le faire. Alors, une fois que vous avez enlevé ça, d'origine, vous avez deux faisceaux normalement. Deux faisceaux, il me semble, oui. Je crois que c'est obligatoire sur toutes les 147. Et donc, les deux faisceaux, il y en a un qui vient là. Il y en a un qui vient là. Et pour les petites lumières d'ambiance, c'est ce connecteur-là. Donc, vous ne l'aurez pas sur les 147, ce qui est normal, puisqu'elles n'ont pas cette option-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je pourrais enlever ça. Vous voyez, il faut que j'enlève sous tout le plastique ici. Mais j'ai peur de le casser. Donc, je vais couper ici un ras. Voyez-vous. Je vais sortir les fils par ce petit trou-là. Ou peut-être un peu ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être un peu plus loin. Mais voilà. L'idée, c'est de couper ici, de sortir les fils ailleurs. Et donc, un plus, un moins. Donc, il faut trouver un plus après contact. En fait, l'idéal, ça serait un plus sur les feux de croisement. Parce que comme ça, quand vous allumez les feux de croisement, donc ça veut dire qu'il fait nuit, on a l'éclairage qui s'allume. Mais bon, je n'ai pas envie de démonter le commodo et tout ça. Donc, je pense que je vais mettre un plus après contact. Donc, l'allume-cigare. L'ordre du Neyman. Il y a un fil après contact. Je ne sais pas. Je verrai. Je vais trouver ça. Voilà. Ce qui fait que quand vous mettez le contact, quand vous démarrez la voiture, il y aura tout de suite l'éclairage. De jour, je pense qu'on ne le verra pas. Mais de nuit, c'est sûr qu'on le verra. Je vous emmène avec moi pour vous montrer le travail, le chef-d'oeuvre. Ne vous moquez pas. Je ne travaille pas aujourd'hui. Donc, je me permets d'être à l'aise. Donc, voilà. Les tongs, elles sont présents. Donc, voilà. On va couper les fils de ras. Avec le neyman, ça ne va pas être très évident. Voilà. Une fois que nous avons coupé les fils ici, on va enlever ce cache-là. Alors, je ne sais pas comment encore. En fait, je crois qu'il faut enlever le joint. Et ensuite, le plastique. Pourquoi ? Pour pouvoir passer le fil par derrière. De toute façon, il n'y a même pas besoin de monter le plafonnier. Vous voyez l'entre-jou. Donc, on passe le fil par là. On fait descendre. Et on le ramène par ici. Soit je vais le brancher dans la boîte à fusible. Soit directement sur l'allume-cigare. Donc, voilà. Je vous tiens au courant. Donc, à partir de là, pour l'enlever, il y a les petits clips ici. Donc là, je déconseille de tirer trop ça. À mon avis, ça a quelque chose à voir avec l'airbag. Mais ici, vous tirez le plastique vers l'extérieur. Ça va s'éclipser les espèces de petits petits tétons. D'ici, il y en a deux. Enfin, en bas et en haut à chaque fois. Donc, voilà. Après, vous allez le trouver avec une petite vis qui tient une petite corde. Donc, vous l'enlevez un petit peu. Et voilà, c'est tout. Après, le plastique va revenir. Bon, j'ai quand même débranché la batterie. Parce que, vu qu'il y a l'airbag, enfin, je pense qu'il y a l'airbag là-haut. Vu tous les faisceaux qui passent. Donc, là, je débranche la batterie. On enlève ça. Allez, on va la vis sur la roche. Voilà. Et après, normalement, voilà. En fait, ça se présente comme ça. Et vous tirez tout simplement. En fait, vous tirez, si vous voulez, elle est comme ça. Vous tirez, vous enlevez ça. Et vous le tirez vers l'eau. Parce qu'il y a un petit guide ici. Tout simplement. Donc, on va passer au branchement. Donc, en gros, vous passez un fil par le même endroit qu'ici. Et les branchements. Donc, moi, je vais mettre des espèces de... Vous savez, les petits outils où on peut raccorder, enfin, débrancher, brancher. À tout moment, je ne vais pas faire de soudure. Tout simplement parce que... Il va y avoir des travaux sur le toit haut rond, non, sur le plafond. Je ne vais pas vous spoiler, mais... Si tout se passe bien, il y aura des gros changements. Il y a une bonne rénovation. Mais c'est pour ça que je ne veux pas souder. Parce que s'ils vont travailler sur mon plafond, mon plafonnier. Tout simplement, s'ils sont soudés, ils vont devoir couper les fils et resouder derrière. Ce n'est pas le but. Et donc, voilà, en fait, ce que je vous parlais. Je pense que je vais faire un branchement comme ça, avec des trucs dans ce genre-là. Parce qu'il y a l'avantage de pouvoir brancher et débrancher, quand on veut. Parce que je sais que la soudure, c'est un peu plus professionnelle. Mais vu qu'ils vont intervenir sur mon plafond, plafonnier, pardon. Et ben, voilà, je ne peux pas me permettre de souder pour qu'ils coupent derrière. Donc, on attaque. Donc, les amis, je voulais me piquer sur les fils du allume-cigare. Mais ça ne va pas être possible. Enfin, non pas que ça va être possible, mais je n'arrive pas à trop enlever ça. Et vu que je ne vais pas le casser. Et je me suis penché sur le Neman. Alors, beaucoup ont peur de démonter ce plastique-là. Donc, en fait, vous avez trois vices en dessous. Tout simplement. Et pour ne pas casser les encoches, là, vous prenez cet outil-là. Attendez, je vais poser ça sur le côté. Vous prenez cet outil-là, vous le glisser comme ça. Et vous le faites descendre entre les deux plastiques. Et ça va les déclipser tout seul. Ça ne cassera pas. Impossible de casser avec ça. Moi aussi, j'avais peur. Et ben, voilà, ce n'est pas cassé. Et donc, pour ce qui concerne les fils, il faut un plus après contact. Donc, moi, j'ai trouvé un. Je vais vous montrer ces fils-là. Le jaune. Enfin, le jaune marron. Le jaune... Donc, je le mets dedans. Je me mets sur une masse. Bon, je vais choisir la facilité. Je vais mettre celle-là. Oui, chez, c'est cassé. Mais bon, c'est avec les moyens du bord. Donc, je me mets là. Bien évidemment, il faut mettre le contact. Je vais vous montrer déjà que ce n'est pas un puce permanent. Donc, voilà, je suis branché et il n'y a rien. À ce moment-là, je mets le contact. Vous voyez bien que j'ai... Bon, 12V là, je dois avoir des consommables qui sont en train de tirer un peu sur la batterie. Voilà, c'est un peu monté. Donc, voilà. Plus après contact, c'est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une masse, à mon avis, c'est celle-là. Bon, je vais remettre le contact pour voir. Exactement. Donc, on a une masse et un plus après contact. On est d'accord, hein ? Donc, voilà, il ne reste plus qu'à me piquer là-dessus. Passez les câbles par là-haut. Débranchez là-haut. Et ça sera bon. Alors, n'ayez pas peur de déconnecter la batterie quand vous faites les branchements. Parce que si un puce vient de toucher une masse, il y a un fusible qui va péter ou un court-circuit qui va se faire. Voilà. Donc, vous faites ça. Vous pouvez le faire sur le Neiman. Vous pouvez aussi le faire sur la lume-cigare. La lume-cigare, de toute façon, c'est aussi simple que ça. Vous avez un plus-cer moins. Vous faites des installations assez propres aux paquets de court-circuit. C'est bon. Vous ne craignez rien. Donc, les amis, moi, je vais brancher. Je vous montre tout après. Donc, voilà. Vous faites deux entailles comme ça. Vous mettez les fils dessus. Vous soudez. Et vous protégez avec du scotch d'électricien. Et voilà. Après, vous ramenez les fils vers là-haut. Et tout ça, le travail. Mais on en parlera. Donc, les amis. On lance un petit peu le bazar. C'est branché. Tout fonctionne. Je vais vous montrer par la suite. Alors, comment je me suis pris ? Mes cosses ici. Parce que vous savez très bien que juste après, moi, je vais travailler faire de petites maux livres sur le plafond. Le plafonnier, plafond, comme vous voulez. J'ai tiré les câbles par là. Et je l'ai fait passer par là avec une petite carte pour ne pas abîmer le tissu. Enfin, le plafonnier. Je le descends par là. Bon, après, je vais juste le mettre bien dans ces endroits-là. Parce qu'elle est pendouille un petit peu. Je le fais passer par le petit trou. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Il y a un petit trou par ici. Et merde, voilà. Oui, j'ai tiré un peu dessus. Bon, bref. Et après, ils passent par là. Oui, ils passent par là. Après, voilà. Mettre des coulis iris-lents, ce que vous voulez. Histoire qui tienne bien en place. Et... Ils sont là. Je les ai repiqués ici. Bien évidemment, la voiture fonctionne très très bien. Et comme vous pouvez voir, il y a lumière allumée. Donc voilà, les amis. On se retrouve juste après pour des images de nuit. parce que bien évidemment, deux jours, on ne voit que d'âle. Mais vous voyez, c'est vraiment... Je ne sais pas, ça va se voir. Ce n'est vraiment pas une lumière forte. C'est vraiment pour la nuit. Et ça va être fort sympathique, ça. Donc voilà, les amis. Une fois que vous avez passé les fils, le film, enfin, les fils par ici. Par ici. Il descendra ici. Jusqu'ici, bien évidemment. Et voilà, comme vous pouvez le voir, bon, il y a des petites tâches avec mes mains bien dégueulasses. Voilà. Par contre, il va falloir que je... Il va falloir que je tire un petit peu les pattes. Bon, il va falloir que j'en ajuste ça. Et donc voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre ce plastique-là. Le plastique ici et celui-là. Et c'est fini. On se retrouve juste après le montage. Enfin, le remontage. L'éclairage d'ambiance, ça donne ça. En fait, déjà, rien que l'espèce de plafonnier. Je le trouve beaucoup plus beau celui-ci. que celui-ci. Je le trouve que ça fait beaucoup plus beau. Parce que lui, il y a l'espèce de rayure ici, là. Je trouve pas ça beau. C'est plat. Là, il y a un peu de l'effet 3D. C'est cru ici. Bon, il y a le petit effet carré. Mais on ne voit pas de grosses lignes comme celui-ci. Après, ça, on n'aime pas. Lui, il est un peu plus foncé aussi. Je sais pas si on ne se rend compte à la caméra. Et puis voilà. Bon, il faut que je nettoie ça. Mais sinon, on ne voit pas de fil qui dépasse. Tout est propre. Tout est rangé. Ranglais cassé. Même ça, souvent, il y a du jeu et tout. Là, franchement, si vous faites la petite technique que je vous ai dit, le séparer ici. Avec la petite... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le petit truc en plastique. Il n'y a pas de souci. Ça va se déclipser tout seul. Moi, franchement, elle est tombée tout seul. Et donc, voilà. Après, si je mets le contact... Non, attendez. On va couper la caméra parce qu'elle fera du bruit. Voilà. Ça donne ça. Donc là, bien sûr, on ne voit rien. On a le jour. Le petit GPS qui vient à sa patoche, d'ailleurs. qui est très, très sympatoche. Donc, voilà, les amis. Je vais... Tout à l'heure, je vais faire des plans... Des plans... Lorsqu'il fera nuit. Fermez les fenêtres. Fermez la voiture. Et voilà. J'espère que ça va faire un beau résultat. Parce que moi, je me rappelle en fait que mon père, il avait une... Quand il a eu une OZIA 4, il y avait cette espèce d'éclairage. Mais franchement, de nuit, c'était super beau parce qu'on voyait vraiment tout le tableau de bord éclairé rouge. Mais ce n'était pas rouge, j'acquis. C'était vraiment un rouge sabre. Et franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'espère que ça va faire à peu près le même... le même... rendu. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour les plans intérieurs lorsqu'il fera nuit. Lorsqu'on est censé voir la petite lumière rouge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501